Bon on est de retour, alors vous allez me dire MB se fout un peu de notre gueule mais désolé ma copine vient d'arriver, nous fêtons nos 1 an voilà je vous l'annonce c'est voilà on partage tout vous savez on partage tout comme les maladies vénériennes avec vous, ma relation avec vous on partage tout voilà Chaos Engine alors là j'ai envie de vous dire on va jouer à Chaos Engine est-ce que vous connaissez Chaos Engine ? Chaos Engine qui est également sorti sur Megadrive et Super Nintendo un jeu de cristal dynamique si je dis pas de bêtises, on va voir si je dis que de la merde, donc là on nous dit Renegade, alors pour l'instant j'ai tout ah non c'est les Beat My Brothers donc voilà je disais que de la merde les Beat My Brothers alors attention, ça c'était un jeu alors sur console on pouvait y jouer à 2 je ne sais pas si c'est le cas ici jeu du charisme absolu ouais voilà on pouvait jouer à 2 donc là je jouais avec l'ordi et en fait depuis ce jeu Chaos Engine on a énormément d'archétypes voilà par exemple ici j'ai le marine avec son gros fusil sur le shotgun ici voilà j'ai l'espèce de mec bizarre bizarre donc on voit que par exemple on voit leur potentiel en point de vie en vitesse donc là par exemple j'ai le gros bourrin avec le bazooka ici le kojak chauve pas content avec je ne sais quoi alors là on a un mec avec un fusil à l'ancienne peu de vie le scientifique semble-t-il le Renegade le Lorenzo Lamas avec son colt allez on va jouer l'archétype de base et on va dire que je joue avec le gros bourrin en pot allez ah le son merde j'ai pas baissé le son ah voilà merde je vais me faire bourrer remets moi sur l'émulateur bordel de bits allez allez on y va et donc le principe de jeu c'est très simple on récupère de l'argent au fur et à mesure cet argent qui va nous servir acheter des away plus tard voilà des petites pièces ici et là musique du charisme évidemment Mortal Kombat parmi nous Always Always Ultra les serviettes hygiéniques ah bah j'ai activé semble-t-il un point de passage ou je ne sais quoi donc si vous n'avez pas joué à Chaos Engine vous pouvez le trouver sur console CS Beat et franchement jouez-y à deux c'est un jeu du charisme un jeu du charisme absolu et je viens de décéder donc voilà j'ai plus confiance j'avance en bourrant et j'ai bien fait alors la musique est moins répétitive ah une bombe est moins répétitive sur 16 beats je viens de récupérer semble-t-il une clef attendez je vais regarder avec les boutons alternatifs si j'ai une attaque spéciale ah je viens de changer d'arme arme alternative que j'utilise avec un autre bouton que je ne trouve pas alors voilà c'est très intéressant c'est à dire qu'il y a un bouton sur l'émulateur que je n'ai pas encore découvert ah non c'est j'échange d'armes avec Jackie Jackie la frite ce n'est pas rentré quel est le bouton qui me permet bon je viens de mettre la pause sans le vouloir attendez quel est l'autre bouton qui me permet je viens de fermer le jeu c'est terrible alors j'aimerais vous montrer Benny ce style sky jeu de point and click mais ça prendrait beaucoup de temps en sachant qu'il y a une version pc qui est sortie disponible sur gog.com good old games qui est qui comment dire qui utilise les voix digitalisées donc version du charisme absolu donc je ne vais pas vous montrer cette version là mais un jour on se fera à Benny ce style sky au delà d'un ciel d'acier vraiment le meilleur jeu de l'univers en parlant de meilleur jeu de l'univers je vois également d'une d'une meilleur jeu de l'univers mais d'une qu'on pourrait faire sur version méga cd également avec des voix digitalisées alors attendez on va jouer à est-ce qu'on joue à Megalomania Megalomania est également sorti sur Megadrive avec des voix digitisées en français dégueulasse mais peut-être pas alors attendez que je regarde ce qu'on a on a Settler Settler ah bah oui alors là là évidemment évidemment c'est la coupe du monde on vient de se faire racler l'anus c'est parti c'est parti évidemment pour Sensible Soccer pour tous les babtous sensibles ambiance coupe du monde alors là vous allez voir sûrement le jeu le jeu de de football le plus pur donc on va jouer la France la France qui à l'époque devait être la gratuité et on va jouer à maintenant ils me disent computer moi je veux que ce soit joueur voilà player et on va jouer contre l'Allemagne et là on est parti on est parti c'est les ambiances WAH ils l'ont mis à jour c'est une version mise à jour j'ai Mandanda Sania Mexes Galas Evra Ribéry Nasri Anelka Henri alors c'est pas tout récent mais quand même parce que le jeu était sorti en 90 donc là c'est n'importe quoi j'ai Benzema en remplaçant c'est pas des conneries allez on y va c'est parti la coupe du monde allez tous ensemble le monde est rond comme un ballon allez c'est parti voilà allez le numéro 9 ça doit être Henri on s'en fout on s'en branle hop voilà c'est terrible 6 mètres mais pourquoi il me monte tout ça c'est pas moi qui gère mais c'est de la merde alors attendez parce que le problème de ces jeux de foot de l'époque c'est qu'on avait que deux boutons sur un joystick donc évidemment niveau niveau maniement c'est la misère sexuelle je crois qu'on peut le dire nous allons essayer de marquer et de mettre un tacle à la rotule tacle à la rotule tacle à la cacarotide oh là là quel arrêt quel arrêt de l'horis Mexès qui passe à Jackie Jackie Durand Jackie Durand merde alors voilà le problème c'est que si on transitionne pas bien de l'horizontale ou de la verticale vers la diagonale le ballon est perdu oh là là mais l'horis l'horis tout feu tout flamme qui dégage en touche la gratuité la gratuité d'un homme ne vous inquiétez pas attendez je vais essayer un autre bouton non l'autre bouton fait de la merde en boîte oh là là c'est terrible et voilà comme en vrai les allemands marquent misère sexuelle absolue donc sensible soccer c'était vraiment la simulation ultime de tous les temps à l'époque attention mode manager d'ailleurs si je trouve the manager faudra absolument que je vous montre ça et si je trouve the manager là c'est fini c'est d'ailleurs je ne stream plus d'autres jeux attendez est-ce qu'ils ont the manager j'espère pour vous que non vous avez de la chance vous avez de la chance je n'ai pas the manager qui vous permettait de rentrer dans la peau d'un manager d'un entraîneur de club de foot anglais de première ligue voire même de ligue 2 ou ligue 3 c'était la folie pure et dure ah non mais c'était kick-off c'était le premier jeu de la folie mais ce jeu là c'est devenu l'incontent oh là là alors là on va jouer au meilleur jeu de l'univers s'il vous plaît respectez-vous nous allons jouer à speedball 2 brutal revenge me semble-t-il était le sous-titre jeu des bitmap brothers encore les mêmes de chez kaosanji ce jeu ah mais non mais c'est le premier il est où le 2 ah j'ai pas le 2 bon c'est pas grave ce jeu qui a été refait me semble-t-il récemment bon mais ah ouais mais c'est pas speedball 2 brutal deluxe c'était ça speedball 2 alors speedball 2 c'est très simple c'est un sport extrêmement violent où tout simplement il y a un but de chaque côté des bumpers et le but est simple mes jeunes amis c'est c'est de cartonner le but adverse mais le 2 était beaucoup mieux alors sachant que je je dirige le goal également et je viens de me prendre un but c'est terrible mais c'est dommage que j'ai pas le 2 car dans le 2 le terrain était plus grand il y avait plus d'obstacles et de bonus et plus de joueurs également but allez les bleus bon alors forcément c'est de la merde en boîte vu que vu que c'est pas le 2 mais là voilà on est dans les ambiances rollerball exactement on est là on est là on est présent c'est dommage qu'il y ait pas speedball 2 dans cette petite complice que j'ai prise afin de ne pas avoir 8 gigas de jeu mais ce jeu c'est la vie attention et non et non et les allemands les allemands gagnent je crois que l'enseignement de ce stream c'est que les allemands gagneront toujours à la fin non mais quitte le jeu non mais là j'en ai marre voilà incroyable on a vraiment joué ah soccer ball sur neo geo nous dit bioman ça parle des vrais jeux alors on a top gear 2 semble-t-il qui est sorti ah est-ce qu'on a lotus turbo challenge ah on a le premier pas ceux d'après parce qu'il y a eu trois lotus sur amiga et je crois que c'est juste le premier hélas on va voir c'est fort le son est fort ah c'est le premier et ceux qui ont joué à top gear sur super nintendo reconnaître en cette musique c'est une musique qui était dans top gear top gear qui était une remonture de l'ultimo je relance ah là on est là on est là c'est parti fou la merde fou la merde allez on va jouer en automatique comme des sacs à merde on a évidemment un autoradio est-ce qu'ils ont jaguar xj220 ils n'ont pas jaguar xj220 jaguar xj220 était le meilleur jeu de voiture de la miga on va voir ça allez c'est parti donc je suis 20ème vous le voyez les stands sur la droite non alors le problème sur amiga c'est que vu qu'il y avait 4 canaux 2 canaux à gauche et 2 canaux à droite on ne pouvait en général choisir ou bien jouer avec la musique ou bien les effets spéciaux pour ces jeux de voiture c'était le cas aussi dans jxj220 jaguar xj220 qui a vraiment une bonne chance ou bien ne me demandez pas pourquoi des romanichels ont décidé de foutre des rochers sur la route alors évidemment que la musique est épique on a envie de casser de l'allemand on a envie de conduire très vite sur les autoroutes américaines alors là c'est une des premières courses donc vraisemblablement je n'aurais pas à passer au stand mais je devrais avoir assez d'essence pour terminer cette cour je suis 8ème merde il y a des rochers partout donc j'ai 5 tours à compléter comme l'indice diagramme primitif en haut à gauche incroyable mais vrai nous basculons vers les premières places alors que tous nos adversaires sont en voiture blanche de la chiantitude absolue mais je m'engage je m'engage à travers cette musique épique sur Gaming Live à terminer premier je peux le faire je vais vaincre mon handicap mais non ce n'est pas Top Gear et ce jeu n'a pas plagié Top Gear ce jeu est Top Gear avant l'heure ce jeu c'est Lotus Turbo Challenge sorti sur Amiga avant Top Gear sur Super Nintendo Top Gear sur Super Nintendo Top Gear 1 et 2 étant tout simplement des remoutures de ce jeu alors vous voyez le mindfuck absolu quand même c'est que des voitures des mécaniciens sont dans les stands en train de travailler sur ma voiture alors que je suis en train de conduire avec le mindfuck est absolu et en blanc ce sont encore les allemands encore une fois c'est la terrible bataille de l'être humain français contre les chleux alors que là si ça donne pas envie de marquer des buts et de pas être complètement mongoloman contre Benzema ça donne envie de cadrer des tirs ça donne envie de cadrer des tirs merde j'allais être premier c'est le dernier tour on en fait pas le con c'est le dernier tour j'allais être premier on va y arriver en excluté sur gaming live je vais être premier non non chier non et merde je crois que c'est mort je crois que c'est oh non non mais non mais pourquoi mais pourquoi je joue comme un sac à mer je ne puis l'expliquer deuxième c'est terrible nous terminons derrière Thomas Eric Woodson et Alain Phosphate ah oui parce que il y avait des problèmes de droit donc vraisemblablement Alain Phosphate Alain Prost évidemment les gens les plus lucides l'auront compris allez une deuxième pour le plaisir je ne peux pas changer la musique non mais je l'ai touché sur beauté j'aurais jamais dû être repoussé en arrière nom d'un fion alors attention peut-être que peut-être que la perversité de cette course c'est que cette fois-ci nous devrons nous arrêter au stand je fais de la merde en bois puisque j'essaie un peu de lire le chat non mais franchement cette musique attendez est-ce qu'il y a une pause il n'y a pas de pause oh sa mère la chauve il n'y a pas un bouton pause il n'y a un bouton pause je suis sûr il n'y a pas de pause parce qu'il faudrait que la musique soit plus forte attendez attendez je m'en fous je m'en fous j'en fous que j'arrête tout voilà alors là voilà ça va pas envie de casser de l'allemand elle dit j'ai envie de casser 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 la gueule à du chleu ouais 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 Tu veux me montrer du genre de bruit Je veux te donner, ouais, 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 ouais Je veux te mettre dans la vie Oh merde ! Si tu veux casser du cheveu, moi aussi j'ai envie de casser du boche sur les routes américaines Je suis néga pas content au bout de ma voiture rouge Je conduis une voiture rouge car elle va avoir beaucoup plus mieux que la voiture Les autres groupes Je conduis une voiture rouge car je suis pas content Et j'ai envie de casser, casser de l'allemand Tu veux me montrer, je vais le donner, oui, 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 oui Alors attention parce que là je ne freine pas comme un jeune innocent Mais mes visages, les visages, les figures, les virages sont beaucoup plus serrés Donc en fait je devrais, voilà, appier vers le bas pour freiner un peu Et reprendre la corde Comme ceci pour passer en 15ème Et puis en 14ème position Ca y est Je suis tel Alain Merde C'est quoi le nom de merde qu'ils ont trouvé pour Alain Prost Dites le moi dans le chat J'essaierai de le voir Je veux casser de l'allemand Je suis vraiment pas content Je me suis tapé Et 15 minutes de pub de merdure T.F.A Et ici Sweet 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 Alors on va pas voir ses naissances Prochain tour faut aller au stand Sinon c'est la panne 13ème position On est là On est présent Non Non mais non Mais non Mais on est le merde Alors Fosfat Merci Merci R1 Ou je ne sais quoi Putain pourquoi ton pseudo t'en violait Alors que je suis ameable Ah non mais c'est terrible On a terminé 2ème devant Alain Fosfat A la course précédente Et là c'est la panique C'est la misère sexuelle Où sont les stands ? Je freine Je reprends la corde Je suis lucide Je freine Je reprends la corde Voilà j'ai le truc qui me dit que c'est la merde Alors voilà Je vais au let's stand Comment je m'ostante ? Comment je m'ostante ta mère la pute ? Comment je m'ostante ? Mais non mais Ta mère Ta mère ta mère Ouais 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 Ah c'est terrible C'est terrible On a vraiment essayé de faire du mieux qu'on pouvait Ouais c'est terrible Alors je vous annonce avec grande émotion qu'il y a Moonstone Il y a Moonstone meilleur jeu de l'univers Moonstone que j'avais présenté à l'époque sur e-live Je finis à la pisse Mon deuxième cast avec un autre animateur En l'occurrence Yamato à l'époque On va jouer à Moonstone Hard Day's Night Si vous essayez d'acheter ce jeu en boîte sur Amiga sur Ebay Vous le trouverez à 500€ me semble-t-il Ce jeu est un jeu extrêmement gore Et c'est un jeu du charisme Auquel on pouvait jouer à 4 joueurs Et c'est un jeu fantastique On va regarder l'intro parce que ça vaut le coup Croyez-moi Le charisme Souvenez-vous On est dans les années 90 Même pas On est dans les années 90 Et c'est un jeu C'est parti ! Le charisme on vous dit bordel ! Allez c'est parti ! On est parti donc les druides nous envoient afin de compléter la quête de la pierre de lune Ça va chier des bulles ! On peut jouer à 4 à ce jeu Allez on va jouer à un seul joueur en gore On va sélectionner un chevalier On peut sélectionner des chevaliers des 4 couleurs On va prendre le rouge sanglanté Sir Sir Verdier Pourquoi le R ne marche pas ? Hommage à Ken Bogart Sir Verdier J'aurais dû prendre le vert du coup ce n'est pas grave Alors ! Comment se déroule une partie de Moon Sound ? Vous le voyez je suis ici en bas à droite Et c'est mon crew C'est mon ghetto Mon ghetto C'est les marécages En sachant qu'un des chevaliers va commencer dans la région en haut à droite montagneuse Un autre dans la région des plaines en haut à gauche Et l'autre dans les forêts en bas à gauche Donc je peux bouger mais je peux bouger pas trop Parce que j'ai un nombre de mouvements limité Donc là ici par exemple j'ai un village près de moi Mais là par exemple j'ai un donjon, un événement Donc je vais l'activer Alors le problème c'est que je n'ai plus la move list Car le délire de Moonstone si vous voulez C'est qu'on va avoir des combats extrêmement durs Et que si je fais certaines directions et certains coups d'épée Oh là là non les trolls directs ! Oh ah 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 je suis déjà en train de mourir Voilà si je fais bas, bas et écousse et esquive Si je fais haut et écousse Ah oui ça ce coup là fait extrêmement mal Le haut Donc je viens de me faire ouvrir le fion C'est dommage car si j'avais pris de l'expérience J'aurais pu upgrader mes stats Force, constitution, endurance Et j'ai 5 vies donc je viens d'en perdre une Il ne me reste plus que 4 Je peux également lancer des dagues en combat Il faut que je me souvienne Et là c'est mon équipement épée longue Et armure en renforcé En cuir clouté en quelque sorte Donc voilà les autres chevaliers vont jouer Pendant ce temps là Putain ils viennent tous vers moi Ils cherchent la baston En sachant que ce qui est génial quand vous jouez à 4 C'est que vous pouvez casser la gueule à vos amis Afin de leur looter leurs choses Allez on va aller au village Voilà l'eau profonde Waterdeep Un peu comme dans Donjons et Dragons Donc ici on a diverses choses On a un marchand Voilà qui va vous proposer diverses choses Par exemple ici voilà il a la même épée que j'ai Mais non il n'a pas les mêmes épées que j'ai d'ailleurs Il a une épée large Ainsi qu'une clé mort Et surtout voilà une côte de maille Une armure de plate Et une armure de bataille Qui me permettrait de mieux encaisser Et là je n'ai que 10 pièces d'or Donc quittons cet endroit On a le soigneur On a le mystique Qui peut vous donner des indices Mais on a surtout la taverne Où on peut claquer son RSA Et ouais Alors on est là Allez c'est parti Claque ton RSA Rien à foutre Alors on peut jouer On peut jouer certes Une, deux, trois pièces d'or Allez on va jouer trois pièces J'ai perdu Alors ne me demandez pas Comment ce jeu marche Je ne me souviens plus Faut faire des doubles J'ai perdu Non Allez ma dernière pièce Putain C'est terrible Il faut que je reprenne des niveaux Le problème c'est que je ne peux pas prendre des niveaux Contre le troll Le troll me casse la gueule Les marécages Ce n'est pas la meilleure région Allons ici Peut-être qu'on aura des mecs Moins vénères que les trolls Oh là là Non non pas eux Pas eux Aïe 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 Alors eux Ce sont les monstres possédés Le problème des monstres possédés Voilà C'est que si vous vous trouvez devant eux Quand ils sortent de la boue Ils vous absorbent Putain mais merde Pourquoi J'aurais jamais dû prendre le rouge La région des marécages C'est la marécage La misère sexuelle C'est taïble Bon Restons calmes Allons vers la forêt Merde Mouvement limité Ils sont tous là Je ne sais pas ce qu'ils font Ah oui Alors sachant qu'il y a la tour de Saruman En haut à droite Où on peut le défier Une autre ville en haut à gauche Et aussi un temple mystique En bas à droite En bas à gauche Vous le voyez On est assez proche Où on a des choses A looter Des Des coups spéciaux Après c'est que je ne me souviens plus Des coups spéciaux Alors qu'est-ce que c'est Oh là là Non les trolls Oh là là Oh l'ouverture Oh là là Mais je vais mourir Mais merde Mais putain On se fait ouvrir gratuitement C'est terrible On va peut-être Commencer On va recommencer Avec un chevalier Qui n'est pas dans ses régions Possédées Attendez Bon allez Allez on y est On est là Qu'est-ce qu'on a Ah on a peut-être une chose Que des trolls Ah mais voilà Eux c'est jouable Avec un peu de chance Ah merde 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 Un coup Putain J'avais des strates avant Oh je vais mourir Je vais encore mourir Comme un sac à merde Putain Mais non Mais merde Attendez Recommençons Avec un chevalier Qui commencera Dans des régions Moins hostiles Qui sait Non parce que J'ai envie Vous voyez quand même Un peu C'est le meilleur jeu De l'univers Quand même C'est très important Ah Bon prenons le bleu Allez voilà Le bleu Alors on va prendre Voilà Sœur Sifano Je veux dire Sifano ne pourrait jamais perdre Sifano C'est l'être supérieur Voilà On commence On commence en haut A gauche Voyons voir si c'est moins hostile Je vais peut-être Je vais peut-être Je vais peut-être me taper Les sangliers Ah Il y a un village Ici Aussi Non on va rentrer La zone de baston Ça va être les sangliers De merde Ah non Ce sont des gars Des gars Il n'a fait qu'un Ah bah voilà C'est beaucoup mieux Alors je loot J'ai perdu 6 HP Et je loot 21 pièces d'or Ce qui veut dire Qu'au prochain tour On va évidemment Claquer notre RSA Et j'ai gagné Un point d'expérience Entrons dans le village Cette fois-ci Quoi ? Il n'y avait pas un village Sac à merde Non Bah semble-t-il que non En fait C'était à côté le village Ah j'ai perdu mon tour C'est ça J'ai perdu mon tour Je ne vais pas m'énerver Allez voyageons Alors le but en fait C'est très simple C'est de se stuffer Un maximum Pour ensuite pouvoir aller A la ville centrale Et tuer le démon Mais pour tuer le démon fantôme Il faut auparavant Avoir tué un dragon Me semble-t-il Et récupérer des choses Enfin bref C'est infini Allez Allez on y va Allez J'ai 30 pièces d'or J'y vais par salve de 5 Rien à foutre On y va Allez Et j'ai gagné 80 pièces d'or J'ai eu les 3 parés Voilà Allez hop On se casse J'ai 100 pièces d'or Allons marchands Alors voilà Alors du coup je vais prendre Une vraie armure Alors je peux vendre Cette armure là Je peux pas la vendre Oh la la rien à foutre On prend l'armure Des ouf guedins A moins que je prenne Une armure Ah mais je peux prendre ça Oh la la Je peux prendre l'armure De ouf guedins Et la clé mort Oh la la On est des ouf On est stuffé Allez hop Cassons nous Oh la la Attendez Alors là j'ai plusieurs choix Ou bien Prendre le donjon Ou casser la gueule C'est ce que je vais faire Je vais casser la gueule A Sir Balaine Afin de le looter Et donc là Si vous étiez en train De jouer à plusieurs Vous vous casseriez La gueule Mais mon goleman Vous vous casseriez La gueule Avec votre ami Et voilà Et il prend méga le tarif Et je le décapite Car j'ai un stuff De gros Bill Nom d'un fion Ah oui Alors là Et voilà Et là du coup Je vais casser la gueule Je peux lui prendre son or Je peux lui prendre une vie Ou son stuff Mais j'ai l'impression Que je peux pas accumuler du stuff Donc j'ai pas envie De remplacer mon armure Donc on va lui prendre son or Voilà J'ai pris ces 10 pièces d'or Bien fait pour ta tronche Et je me casse Et vous voyez Que j'ai 50 points de vie Et les 50 points de vie Au lieu de 20 Viennent de mon armure craquée Voilà Il fuit la peur Quoi je me fais provoquer en duel Je crois Je me fais provoquer en duel Raclure du bidet ancestral Allez viens Hop Et hop Et hop Voilà L'armure L'attaque vers le haut Qui est la plus Celle qui met le plus de temps A se déclencher Mais qui est la plus puissante Allez hop 10 pièces d'or encore Ça me fait plaisir On ira peut-être voir le soigneur Bientôt Mais pour l'instant On va faire les ouf Quoique Non allez Faisons les ouf On va tenter Une bataille Alors est-ce que c'est les sangliers Les sangliers c'est casse-couilles Non C'est encore des rat-men Oh oui Oh oui Le pouvoir Le pouvoir est en moi Fous-moi la paix Ah ouais non Non mais attends Tu me fais trop mal Raclure du bidet Oh là là Ok Un coup vers Oh là là J'ai crevé J'ai crevé Non mais c'est pas possible Je crève bordel Ce n'est pas grave Eux ne me peuvent pas Me voler de stuff Et je vais revenir Avec 50 points de vie Il faut relativiser Mais j'aurais dû finalement Passer par la ville Et me soigner Non parce que le truc J'avais été extrêmement chanceux Pour la première bataille De n'avoir affaire Qu'à un seul homme rat D'habitude C'est la misère sexuelle Et il y en a Voilà jusqu'à 10 Et 12 Donc cette fois-ci On oublie Le soldat humain Parce que Au niveau stuff Il ne doit plus rien avoir Donc on va trade Je m'en fous Je mets les 3 coups rapides Au moins c'est fait Regardez ce délire quoi Attendez Si j'appuie vers le bas Et que je D'accord Mais je le touche pas Je merde Je n'ai pas énervé Je finis à la piste des bois Quand même Je suis en danger de mort Putain c'est fini quoi Enfin Est-ce qu'il y a autre chose Que de l'or Et oui Il y a de l'or Mais il y a également La clé vers la vallée Qui m'ouvrira le chemin Vers la vallée de Dana Et si on a toutes les clés On peut également Je crois Me semble-t-il Aller au milieu Donc beaucoup de choses A faire finalement C'est un espèce de jeu de plateau Mais sur ordinateur Où on peut en plus Quoi on me défie Ah non mais s'il me tue Il va me voler mon armure Non Alors certes Je suis en danger de mort Mais c'est un sac à merde Il va pas me voler mon armure Quand même Pourquoi plus rien ne répond Ah bah j'ai fait planter le jeu J'ai fait planter le jeu Ah bah non Je vais manger des cacahuètes Qui vient de tomber Si il m'a volé mon armure Je vais pas être un plomb Je me dois de lui casser la gueule Immédiatement Genre il fait des parades Mais regardez comment il fait des parades D'abord Est-ce que moi j'ai ça Diagonale pour les parades Ah on a ça aussi La charge de très loin En fait Toutes les directions Diagonale Horizontale Et verticale Il m'avait volé ma clé Fils de sa race Et aussi un parchemin de hâte Qui permet d'être plus rapide Pendant une bataille Est-ce qu'on peut les voler de l'XP ? C'est tellement drôle Non on ne peut pas Je reprends ma clé Salaud Alors attendez J'ai deux XP Est-ce que ça suffit pour investir ? Pas encore J'ai plus envie de jouer à autre chose Il y avait Moonstone dans la compil C'est foutu Meilleur jeu de l'univers Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah on me défie Oh là là Oh là là Bam bam Perfect Double coup martelé Ah qu'est-ce qu'il a ? Maintenant il a que de la merde Ah bah je vais prendre son sort Attends je peux lui voler une vie Je crois On ne pouvait pas voler une vie J'étais convaincu qu'on pouvait Dans mes souvenirs On peut en récupérer Ça c'est sûr Bon bah je lui vole son Parchemin de hâte Bon allez Barrons-nous Essayons cette bataille-là Ah si on va à notre village Notre foyer On peut récupérer nos vies perdues Oh non c'est les sangrées Oh là 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 Oh là et merde Oh là là C'est tellement casse-couille Oh les sangliers C'est casse-couille Oh là 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 Oh c'est casse-couille Mais à bite Ah ouais Le coup en diagonale Serait parfait Ouais Oh putain Ah le coup en diagonale Garanti Oh ouais Oh Je suis l'expert Maintenant Je suis l'expert sanglier On me la fait plus J'ai le coup J'ai trouvé la gimmick Mais il y en a combien Alors c'est ça le problème C'est que Il peut Oh là là La longe Il peut y en avoir un Comme il peut y en avoir 42 Et c'est d'autant plus problématique Quand vous avez affaire au troll Ou au monstre des marécages Que vous avez vu terrifié Ah Mais non d'un fion Mais putain Combien Combien De monstres Sangliers Passaient d'ailleurs A-t-il Et voilà Et c'est problématique On se fait chier Vous allez me dire Oh non je vais mourir Ah non Tout met pas ça Alors si je meurs là J'arrête tout J'arrête tout Oh oui double Double hit Et le kill Voilà c'est bon Allez Sur eux ils avaient Oh là là Une potion de soin Un parchemin De la wivre Un parchemin De protection 3 xp Je prends un en force Ouah Et j'utilise Ma potion de soin Et bah pas tout de suite Sembrait-il Je ne sais plus Si je dois passer Dans un menu avant Ou l'utiliser avant le combat Et je me fais Attaquer Ah Je peux utiliser Mon parchemin de protection Avant Afin de D'éviter cette bataille Mais moi ce que je veux C'est utiliser Ma potion de soin Et je suis à 50 points de vie Et je vais lui Casser le cul Casser le cul Meurs D'atroces souffrances Meurs Et voilà Oh il a un talisman De la wivre Alors j'en ai aucune Putain d'idée De ce que ça fait J'ai 47 Pièces d'armes Donc voilà C'est le meilleur jeu De l'univers Oh non pas le dragon Bah non Oh la la Pardon Alors oui Il y a un dragon Qui rôde dans les parages Ce dragon Si vous n'êtes pas équipé Pour le tuer Il vous brûle Et vous casse le fion Ah non Non mais Au bout d'un moment Ca suffit Voilà Putain Ils sont chiants Le tout c'est de trouver l'allonge Mais c'est pénible Mais non mais Ne tape pas vers l'eau Abruti man Oh tu m'as saoulé Oh tu m'as tellement saoulé Qu'est-ce que c'est que cette blague Oh les casse-couilles Casse-couilles Avec ton allonge de merde Ah j'aurais du faire le coup vers l'eau Parce que je l'ai one shot Il me reste deux vies La situation est critique C'est le meilleur jeu Oh là là lui il va se faire sniper Non c'est bon Ils veulent tous me casser la gueule Mais c'est moi qui vais creuser leur tombe En sachant que si vous tuez toutes les vies Si vous défoncez toutes les vies d'un ennemi Et bien du coup il ne reste plus que sa pierre tombale Que vous pouvez aller évidemment dévaliser Comme bon vous semble Mais genre genre Mais arrête tes conneries Voilà mais j'aurais jamais dû me prendre autant de coups Quel sac à merde J'ai perdu tellement de vies J'ai plus que 20 points de vie C'est ridicule Qu'est-ce que je peux y voler du coup ? Je peux y voler son XP Des daves je m'en fous L'armure j'ai mieux En fait je peux rien y voler quoi Il m'a juste fait chier pour rien J'aurais dû utiliser mon parchemin Oui nous allons aller au village Oh non pas le dragon Pas le dragon C'est bon Alors La cité de Hautbois Alors allons au temple Non au healer déjà Combien ça coûte pour nous faire soigner ? Regardez bien C'est comme monsieur Wong Monsieur Wong Dans Gremlins 2 Exactement les mêmes ambiances Alors Un petit don Ah oui d'accord Il faut lui faire un don C'est comme l'ASGDQ Et je donne 10 dollars Et il m'a entièrement soigné Formidable Voyons voir ce qu'il se passe au temple Ah d'accord Ils nous vendent des talismans divers et variés Alors je ne sais pas à quoi il s'est remonté Ah il y a un anneau de protection Saras la chauve C'est trop cher Mais des potions de soin Également une boule de cristal Potion de soin Évidemment Lucidité Un anneau de protection Ça serait craquet Bon J'ai envie de dire J'ai envie de dire Claquons notre thune Parce que si on gagne Vous l'avez vu Si on gagne C'est la folie D'ailleurs il me semble Que dans l'autre village On pouvait aller voir La diseuse de Bonaventure Ou le mystique Et essayer de gratter de la moule Pour ce jeu du RSA Allez c'est parti Allez jette le dé Claque ton RSA Le bon con Fais pas le con Merde Non Putain On a tout perdu Oh là là Et on se fait encore Attaquer en duel Ça ne veut rien dire Sifano est attaqué en duel Alors je peux utiliser Regarde on va utiliser Mais quoi que mon parchemin De protection J'ai envie de le garder Au cas où le dragon Me casse le fion Eh mais il est déjà 21h52 J'aurais pas rebalancé de pub Stream le moins rentable De l'univers La régie de jeu vidéo Evidemment révolté Stream parentale Oh là là Alors tiens Oh vous l'avez eu Le mépris absolu Coup de cure-dent Pour le décapiter Mais oui mais je peux rien de voler C'est l'ennemi le plus chiant De l'univers Vivement qui crève Au bout d'un moment Moi Non Oh je vais me taper le dragon A cause de cette enflure Non Ok Allons voir ce qui se passe ici Et essayons de gratter De l'expérience Pas les sangliers Oh et merde Ah mais d'un côté J'ai gagné en force Peut-être qu'avec un peu de chance Attendez Je vais tenter la décapitation Qui les one shotrait Mais ça risque d'être compliqué Ah oui Oh magnifique Oh là là Respectez vous Oh ouais La supérieure Evidemment La supériorité De l'allemand Face à l'oppré Ah Face à l'oppression Footballistique C'est de la merde Ce que je suis en train de faire C'est de la merde On a un petit teasing On voit où ils peuvent arriver Il y a un bout de corne Qui dépasse Magnifique Putain mais il y en a combien Oh la lucidité d'un homme Double KO Putain mais il y en a combien Quoi C'est bon Oh la 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 Incroyable mais vrai Mes jeunes amis Deux potions de soin Deux parchemins De mon sboubinet Incroyable Pas le dragon Ils sont tous là Ils ont tous envie De me casser la gueule C'est le but de leur vie Attendez On va finir Cette Kyra Une bonne fois pour toutes Vous voulez qu'on vous débarrasse De cette racaille C'est ça Alors Hommage à Sarkozy Évidemment Il a voulu nous débarrasser Des racailles Il se retrouve Dans les jôles Alors Evidemment Toujours rien à looter Sur ce Clodo Mais la bonne nouvelle C'est qu'il est décédé Regardez bien Nous voyons sa pierre tombale Enfin Bon allez on est des oufs On va dans la forêt Mais c'est la pire idée Que j'ai jamais eue Qu'est-ce que c'est Ah là là Ah non pas eux Ah là 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 Ah les pires sac à merde De l'univers Ah c'est terrible Ah là là Alors là Là faut être lucide Et surtout Surtout Jamais Au grand jamais Ne se faire attraper Voilà Parce qu'ils pend là Ce qu'ils pend Quand ils sont dans les arbres Ça peut vous Vous étrangler C'est la fin Par contre la bonne nouvelle C'est qu'au niveau point de vie Ça a l'air d'être ridicule Donc on va spammer La touche avant Gerbe de sang de partout Easy le GG Ah Pièce d'or Double talisman Trois potions de soins Deux points d'expérience Alors là on est fou On en a plus rien à foutre Il est 21h56 On va devoir arrêter bientôt Mais on est bien On est bien Alors est-ce qu'il y a quelqu'un après moi Attention Je regarde le programme En exclusivité Sur Gaming Live Je regarde le programme Ah mais là il n'y a personne après moi Mais en même temps Il y a ma copine qui attend Au bout d'un moment Les priorités Il faudra d'ailleurs bientôt On va se faire un petit Débrief SGDQ Alors il semblerait Que ça soit Au parfum C'est été prévu Alors bon bah pourquoi pas On pourra se faire un débrief Du SGDQ Si vous voulez Alors Oh mais non Non mais putain Non mais Je suis fatiguée Non mais regardez Regardez ça Voilà Attendez Non mais Si si Voilà Non mais putain C'est à dire qu'avant Avant quand j'étais sur Twitch Bon bah finalement J'étais mon propre patron J'étais tranquille Mais depuis que je joue Je suis sur Gaming Live Voilà Voilà Donc la jeunesse Il y a des gens qui viennent te perturber C'est ça C'est Non mais c'est terrible Tu joues à quoi ? Je joue à Moonstone L'ancêtre de tous les jeux Le meilleur jeu de l'univers Avec un peu de gore On pouvait y jouer à 4 Voilà le multi Le multijoueur Déjà Mais non mais C'était magnifique Ah je comprends pourquoi Le clavier il est cassé Non là Je comprends mieux Oh là là Non mais non Mais putain Mais non mais Foutez moi la paix Au revoir Allez Bisous Nous sommes décédés La moralité c'est que j'aurais dû utiliser une potion de soin Vu que j'en avais à l'infini Bon Allez J'ai envie de vous dire Bonne nuit Et vive la France Allez les bleus Allez Allez On se quitte avec un Johnny On se quitte avec Allez les bleus Et puis Et puis on se revoit très bientôt On se revoit un jour Je vous promets qu'on se revoit un jour Avec Avec vraiment des choses incroyables Sur Gaming Live On est content On est content Mais surtout Non seulement on est content Mais Au delà de tout On est tous ensemble Eh oui Allez des bisous C'est le grand jeu